Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue ! On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le mode F1 2012, disponible sur Automobilista. On est en direct pour tenter de s'en sortir avec Kimi Raikkonen sur le tracé de Spielberg. On ne peut pas créer de troisième ligne ici, c'est chaud avec Perez et Button. On va essayer de faire l'intérieur à tout le monde au freinage, on va tenter ça, on va essayer que ça termine mieux que la manœuvre de Sato quand Edfeld avait cassé ses freins en 2001. Ouais, on touche un petit peu la tour Rousseau, on perd pas mal de relance, il va repasser mais c'est pas mal. Alors, c'est un mode gratuit donc qui a fait son apparition il y a de cela quelques mois, mais qui a été remis au goût du jour depuis peu et qui reçoit les louanges de la communauté depuis qu'il a été mis à disposition et à jour sur Race Department. On va tenter ensemble de faire quelques courses et je vais vous présenter différents modèles de cette saison 2012. Alors, pourquoi une vidéo aujourd'hui maintenant sur ce mode ? Parce que je l'ai trouvé très complet et très détaillé dans ce qu'il propose en termes de contenu. On est touché par la Red Bull, on va laisser passer à gauche malheureusement la Sauber de Perez dans ce premier tour. On va en faire deux je pense ici. Et voilà, donc c'était une saison assez particulière déjà parce que les voitures étaient encore animées d'un moteur V8 avant la passation de pouvoir au V6 hybride en 2014. Et c'était une saison particulière puisqu'on avait eu droit à sept vainqueurs en cette course, dont le fameux Pastor Maldonado qui s'était imposé, c'était au Grand Prix d'Espagne, au nez et à la barbe d'un certain Fernando Alonso. Alors, on a ici donc toutes les voitures modées avec leur modèle 3D correct par rapport à ce que proposait la saison 2012. On reconnaît notamment les becs de canard sur les ailerons avant. Et surtout, on a tous les skins et même un peu plus puisque les développeurs du mod se sont amusés à rechercher tous les skins et les détails de chacun qui ont été utilisés par les différentes équipes tout au long de la saison. Est-ce que je peux faire l'extérieur ici à Perez ou à La Roland ? C'est pas mal, on est bien mis. On ne va pas être à notre avantage pour le prochain gauche, mais c'est chaud devant avec Kovalainen. Oui, ça passe à l'extérieur, c'est pas mal avec la Lotus. Donc vous allez retrouver différentes livrées qui sont plutôt sympas, comme par exemple la version Batman de cette Lotus pour le Grand Prix de Monaco ou encore la version avec toutes les photos collées sur la carrosserie pour Red Bull. C'était au Grand Prix de Silverstone. Je pense qu'on fait l'intérieur à Kovalainen dans le dernier virage. Oui, ça passe sur la voiture du Finlandais. Et on va en terminer pour cette première course ici du côté de Spielberg. On va tout de suite enchaîner avec... Allez, partons à Spa, tiens, pour changer avec une Force India. Changement de décor pour cette deuxième course. On est à bord de la voiture, vous êtes à bord de la voiture et de l'équipe Force India. C'était très chaud. Alors évidemment, le circuit de Spa qui n'est pas très accuré, c'est une version modée un peu pas très légitime. On est dans la descente, c'est chaud avec la Toro Rosso. Décidément, on se bat avec les Toro Rosso depuis le début de cette vidéo. On va essayer de passer le Rédion sans trop se fout. Vous voyez alors, pas mal de points positifs. Donc j'ai évoqué les skins. Donc visuellement, c'est très correct. On a le détail, comme par exemple, regardez sur la gauche et la droite, les petites caméras qui sont dans les rétroviseurs. C'est vraiment au détail près. Les voitures disposent toutes de leur volant spécifique. Ça aussi, ce n'est pas toujours le cas, il faut le mentionner. On retrouve les différentes compositions de pneus. Au niveau du freinage, c'est très sensible. On n'a pas facilité à bloquer les roues. Pourtant, je n'ai pas d'ABS, mais on ne bloque pas trop facilement les roues. Donc pour les plus néophytes, ça peut être sympa. Hop, 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 on est touché par la HRT, si j'ai bien vu dans mes rétroviseurs. Dans Bruxelles à l'extérieur, on relance bien ici. Allez, ça peut passer en deux, en trois maintenant. Il n'y a pas grand dégagement du côté de speakers corner. Donc, je vous l'ai dit, au niveau de la 3D, c'est convaincant. Les pneumatiques sont là avec toute leur bande de couleurs. Ça aussi, c'est cool. Les skins bonus dont je parlais à la course précédente, je ne l'ai pas dit, mais peuvent être désactivés si vous souhaitez réaliser une course avec les 22 skins de l'époque. Donc ça, même plus, je crois, 24 avec HRT, puisque Manor... Non, 26 du coup, puisqu'il y avait... Non, 24, oui, pardon. Il y avait les Caterham, qui étaient les Lotus, évidemment. Les HRT et les Manor. Pardon pour cette petite hésitation. Donc, on a tout ce qu'il y avait comme contenu dans cette saison 2012. Ça, c'est plutôt cool. On ne pas se blanchiment à fond. Un autre point fort du jeu, je vais vous laisser en profiter dans la descente du Ray Dion, c'est le son. Alors, il y a un côté un petit peu Madeleine de Proust, pour ceux qui sont de ma génération, de retrouver un petit peu ces moteurs qui ont animé la Formule 1 depuis que nous sommes petits. Alors, évidemment, il y avait les V10 avant, qui étaient encore plus hurlants. Mais ici, ça fait du bien et ça manque, je trouve, dans certains jeux, de ne pas avoir ce genre de voiture à disposition. Moi, je me suis tellement éclaté sur Assetto Corsa avec la F1, la Ferrari, la F138 de 2013, plutôt qu'avec la 2015, juste à cause du son. Et voilà, c'était très impressionnant. Je vais vous laisser profiter un petit peu de la bagarre dans la montée du Kemel et du son de la Force Liga. Alors, au niveau du son, c'est quasiment tous les mêmes. Il n'y a pas trop de différence avec le moteur. On est chaud avec la Toro Rosso. On va aller attaquer. On va attendre un petit peu pour le son. Ça va être tendu au freinage des combes. On freine tard. Est-ce qu'on peut éviter l'arrêt de l'ouïe ? Ça glisse. Et voilà, et on peut récupérer. Ah, on est touché, malheureusement. Par là, Toro Rosso va essayer de revenir calmement en piste avec... Oh, tu as mis Raikkonen qui nous a fait une magnifique YOLO, comme on dit dans le métier. Salut, Antoine Daniel, si tu regardes cette vidéo. Tu as mis Raikkonen qui nous a refait le museau avant. C'était très chaud. Je n'y attendais pas, là, de voir arriver Raikkonen. C'est un des points que je voulais évoquer aussi. C'est que parfois l'IA dans le jeu, involontairement dans le mode, va commettre des erreurs et des petites approximations. Et ça peut vous provoquer des situations comme on vient de vivre maintenant. J'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas pu. On va réattaquer le premier Raikkonen parce que devant, c'est encore Raikkonen, je crois. À moins que ce soit Romain Grosjean. Mais j'ai toujours laissé mixer les skins. J'ai désactivé les dégâts pour ma part, évidemment, dans ce mode. Puisque vous le voyez, je risquais de rencontrer Pastor Maldonado. Donc, on n'est jamais trop prudent. Allez, je vous laisse profiter du son maintenant dans la montée de Blanchiment jusqu'à la fin de cette course. Parce que vraiment, c'est un des atouts de ce mode F1 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on a failli voler le départ ici à Catalonia pour cette troisième course. On est avec la Ferrari de Fernando Alonso. Et vous voyez qu'il y a 3-4 Ferrari ici en piste. Sur la droite, on voit le casque de Felipe Massa qu'il a arboré au Brésil d'ailleurs. C'est ce qu'il avait comme couleur pour son Grand Prix à domicile. En tout cas, on a évoqué quasiment tout ce qu'il y avait à dire de ce mode. Encore un petit point aussi sur quelque chose d'important qui me paraît évident. C'est quand même le comportement de la voiture, le force feedback, le côté technique. Alors là, je suis avec le PC Racer et le volant d'origine. Attention, tu ne passes pas derrière toi avec ta voiture. On fait l'intérieur. C'était magnifique là sur la McLaren qui s'est faite un petit peu avaler aussi par une catéramme. Donc au niveau du comportement des voitures, on a quelque chose de très semblable à ce qu'on peut retrouver dans le mode de base du jeu. C'est la physique quasiment identique aux Formules 1 modernes, pas la Formule 1 extrême, mais l'autre formule, la 2012, la Formule Reiza 2012. C'est quasiment la même chose. J'ai évité de toucher Raikkonen. Là, par contre, derrière, on ne s'est pas privé pour me donner un petit coup de pouce. Il n'y a pas la place pour passer ici. On va arriver dans la chicane. On va peut-être pouvoir faire l'intérieur à la Lotus. Donc c'est quelque chose à surveiller évidemment le comportement des voitures et surtout des autres. Mais voilà, vous n'allez pas passer des heures à vous mettre à trouver votre haut niveau dans ce peloton. Alors en parlant du peloton justement, si vous faites comme moi des courses avec des voitures sans qualification, vous allez avoir un petit peu une hiérarchie chamboulée, c'est logique. Est-ce qu'on va faire l'aspiration à la Lotus ? On déboîte. La vitesse de pointe de la Lotus qui est meilleure. Et toutes les voitures ont leur comportement spécifique. Donc vous allez avoir droit à différentes performances. Donc vous allez retrouver devant évidemment les Red Bull, les Ferrari, les Lotus, les Mercedes. Et derrière les Force India, les Toro Rosso, etc. Mais je trouve que ce n'est pas assez marqué. Et en fait, la saison 2012 était tellement aléatoire que si les voitures avaient un niveau quasi similaire, ce ne serait pas choquant dans le mode. Et c'est un peu le cas d'ailleurs. Les voitures ont toutes un comportement assez proche en termes de performance. Mais bon, si vous lancez une séance quali, vous allez vite voir que devant, ce sont les mêmes qui vont truster les premières positions. C'est pour ça aussi que c'est plutôt fun d'avoir, voyez, on a devant nous une Hispania. Et voilà, on arrive à rouler avec elle pendant 2-3 tours et se battre. Donc c'est plutôt sympa aussi de voir qu'on peut satisfaire tout le monde avec ce mode. Alors je vais vous laisser de nouveau profiter de ces différents plans de caméras. Évidemment aussi, on peut en parler. Les caméras sont très bien réalisées, elles sont correctes, elles sont accurées avec ce qu'on avait à l'époque dans la saison. Avec ici différentes vues, vous allez le voir grâce au montage. Je vous passereux un petit peu les différents plans disponibles. Donc il y a moyen de faire une belle réalisation et un beau montage avec les différentes voitures. Allez, je vous laisse profiter du deuxième tour avec Fernando. Et on va se retrouver après pour un petit bonus entre nous. Et vous avez peut-être une petite idée de ce avec quoi on va rouler juste après. C'est parti. Merci. 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 C'est normal. Profitez. Merci. superbe son. Merci. 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 Merci.